On leur met 5 secondes, le temps d'évacuer la piste, le feu rouge qui est sur la gauche de votre écran va s'éteindre et ça va partir. Et c'est parti avec un très très bon départ de Boccolacci justement, qui réussit à se mettre tout de suite derrière Jean-Baptiste Dubourg. Jean-Baptiste Dubourg, très bon départ et qui rentre en tête dans la parole, derrière c'est les chaux-patates. Oui, je vous l'avais annoncé. Alors pour l'instant, Dubourg, ensuite on a Boccolacci, là on a le brouillard de neige par les pneumatiques, mais Boccolacci, après je pense que c'est Sylvain Pussier. Oui, Sylvain Pussier qui est 3ème. Devant Berton et derrière, ça klaxonne. Oui, c'est ça. Pussier devant Berton et derrière on a Pellefren et... Pellefren, Fébro et Pernod. Oui, et Boccolacci, c'est clair qu'il va tout donner attention d'ailleurs. Et c'est serré là. C'est serré jusqu'au 6ème. Oui, quelle erreur, attention, il est passé Julien Fébro. Peut-être qu'il va... Eh oui, avec l'expérience du rallye cross, il ne faut pas lui ouvrir la porte à Julien Fébro parce qu'il va l'apprendre tout de suite. Alors, premier passage, Jean-Baptiste Dubourg est en tête devant Boccolacci, Pussier, Fébro, Berton et Pernod. Et il y a 9, 10ème d'écart entre Jean-Baptiste Dubourg et Boccolacci. Et Julien Fébro qui partait dernier et qui est déjà 4ème en 1 tour. Quel boulot du patron du rallye cross. L'expérience de Julien Fébro, d'ailleurs il a fait une super paire parce que pour sa première course dans la grande catégorie du rallye cross, il avait gagné. Donc c'est un sacré pilote. Et là pour l'instant, j'ai l'impression que Jean-Baptiste Dubourg est en train de creuser l'écart sur Dorian Boccolacci. Il n'arrive pas à suivre Dorian Boccolacci avec Maillard. Derrière ça pousse. Ah oui, ils sont 5 ensemble. Ah oui, Fébro qui va passer à l'extérieur. Petite touchette là, mais ça ne passe pas. Ah oui, effectivement, je pense qu'il a compris les choses. Il devait avoir un souci technique Julien pour être à cette place-là sur cette grille de départ. C'est une évidence parce que là, franchement, il est très très rapide maintenant Julien Fébro. Et Sylvain Pussier a du souci à se faire parce que la Zoé est revenue dans le bouclier arrière de la U208 de Sylvain Pussier. Il va retenter quelque chose, peut-être en décroisant Julien Fébro dans la partie technique. Là où il ne faut pas rater la cordée, il y va. Il y va, mais ça ne passera pas. Peut-être qu'il va décroiser juste dans le gauche. Il va déclencher Pluton. Oh, ça va passer. Oui, il déclenche Pluton. Ça ne passe pas. Magnifique ! C'est du grand Fébro ce soir ! Ici à Andorre ! C'est de la grande défense aussi de Sylvain Pussier. Oui, superbe ! Ah oui, il y a une belle défense de Sylvain Pussier pour l'instant. Oui, alors j'ai Madame Pussier à côté de moi. Elle me dit qu'il ne veut pas le mettre dehors, il a mal au dos ! On salue Madame Pussier qui suit bien sûr l'évolution de Sylvain là, alors que pour l'instant ça n'a pas changé. Et que Jean-Baptiste Dubourg est toujours le tenant du titre. Pris dans le deuxième tour. 45-900 pour le record du tour de Jean-Baptiste Dubourg pour l'instant. Un petit point de plus dans la peau-poche. C'est important, c'est très très important ce point. Tu as raison de le souligner. Et pour l'instant Boccolacci, il ferme les portes de partout. Parce que derrière il y a vraiment la grosse pression. Il doit être un petit peu en difficulté avec ses clous. C'est la seule explication que j'ai. Oui, mais ça se voit parce qu'il ralentit un petit peu tout le monde derrière. Ce qui permet ce regroupement général dans la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième place. Alors que pendant ce temps-là, Jean-Baptiste Dubourg se fait la belle... Il y va ! C'est beau ! C'est magnifique ! Il est passé ! C'est magnifique ! On s'y attendait que Julien Fébrog porte une attaque, il l'a fait. Troisième ! Il part dernier, il part sixième, il est déjà troisième. Il reste deux tours. Ah, superbe ! Superbe ! Et avec Boccolacci, il ne va pas se poser de questions parce qu'il se rend compte que Dorian Boccolacci a des soucis avec ses pneus, qu'il a du mal à maîtriser la voiture. Et à mon avis, il va y aller, Julien Fébrog ! Eh oui, il va y aller ! Il va y aller, Julien Fébrog ! Eh oui, il va y aller ! Il y va ! Il y va ! Ouais, super ! C'est super, encore une fois, oh là là, attention ! Boccolacci, là, qui a été un petit peu sur la gauche, il est planté, non, il va pouvoir repartir. Et Julien Fébrog, deuxième ! Oh, la fière finale de Julien Fébrog ! Parti dernier, il est énervé ! Oh là 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 ! C'est ça, le troféron Dros ! Eh oui, et Jean-Baptiste Dubourg conserve pour l'instant le record du tour. Toujours dans le deuxième tour, il reste un tour dans cette finale de la catégorie Elite Pro. Toujours Jean-Baptiste Dubourg en tête avec un Julien Fébrog. Bien sûr, Julien Fébrog ne va pas aller attaquer Jean-Baptiste Dubourg maintenant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Julien Fébrog pique des points à la concurrence qui est derrière Jean-Baptiste Dubourg ! Ouais, il a eu de la chance, hein, Dubourg, d'avoir fait le tour rapidement parce que là, il y en a un Fébrog très énervé ! Ah oui, alors que, pour problème, Dorian Boccolacci, qui n'est pas reparti, là, c'est des points qui s'envoilent aussi. Même si les points, en finale, il n'y en a pas beaucoup de distribués. Mais c'est quand même des points qui risquent d'être importants dans le décompte final de ce 35e mi-trophée Andros pour Dorian Boccolacci. Julien Fébrog s'y jette et le drapeau Adamié dans quelques secondes. Maintenant, il ouvre la portière déjà ! Ah, il nous fait le muller ! Ah, il est content, il est content, voilà ! Victoire de Jean-Baptiste Dubourg ! Ouvrir la portière avant la ligne d'arrivée, il nous fait le muller ! C'est vrai ! Ouais, super ! Allez, on va l'attendre ! Ah oui, on va l'attendre, il doit être content. Hier soir, il était très déçu à votre micro, Thierry, mais je pense que... Ouais, regarde, il sort de la voiture, là, il nous fait le salut à tout le monde. On dit salut les commissaires, qu'on remercie tous les commissaires qui ont oeuvré encore pendant deux jours tout autour de cette piste. Mais on a encore une finale, ne partez pas ! Ah non, ils sont déjà prêts, il y a Jérôme Croce et Jeannin qui est déjà prêts. Bon, on va attendre évidemment pour les autres, mais tout de suite, on va accueillir Jean-Baptiste Dubourg parce que vous savez qu'il y a une très grosse délégation de la marque Renault qui est présente aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !